Un grand merci d'avoir accepté cette interview, je voulais juste revenir sur la genèse de ce livre Glissement de temps vers le bleu. J'ai eu l'idée d'avoir un livre qui s'est passé dans le futur très loin, millions d'années d'aujourd'hui, et j'ai commencé sur une large scale que j'ai pensé que j'allais passer le reste de ma vie à l'écriture, donc quand j'ai atteint la page 150, j'ai arrêté. C'était il y a 25 ans, il a eu l'idée il y a 25 ans, et il a commencé à écrire en 1987, et il s'est rendu compte que c'était très très long, et du coup qu'il allait finir sa vie à l'écrire, et à la page 150, il a décidé d'arrêter. Voilà, en gros c'est ça. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Alvaro Zinos Amaro ? Comment ça s'est fait cette rencontre ? Comment avez-vous travaillé, comment avez-vous rencontré l'autre autor, Zinos Amaro ? Alvaro ? Alors, c'est la troisième partie de la histoire. La deuxième partie de la histoire, c'est que c'est la seule fois que j'ai réussi à finir un livre, dans une longue carrière. Une fois, je n'ai pas pu écrire un livre, j'ai l'envoyé depuis 25 ans, je l'ai oublié. Et un nouveau livre américain m'a venu à moi et m'a dit qu'on veut faire une série de livres dans lesquels un écriture bien-known et un nouveau écriture C'est la première fois qu'il a abandonné un livre au milieu parce qu'il n'arrivait plus. Donc il l'a mis de côté et un publisher des Etats-Unis, en fait un éditeur américain, l'a recontacté pour lui parler d'un projet où il voulait faire collaborer un auteur qui est de renommée internationale, en fait, qui est dans le milieu depuis longtemps, et un nouvel écrivain, donc Zinos Amaro, pour créer un nouveau roman. Est-ce que c'est facile de reprendre un roman aussi ancien, avec un jeune auteur qui apporte une vision peut-être un petit peu différente ? Est-ce que c'est facile de reprendre un nouveau novel que vous avez donné et finir avec une autre personne ? Il n'aurait pas. Il n'aurait pas. Il n'aurait pas de éditeur. Alvaro a un jeune écrivain, born en Spain, mais il est presque半-américain. Ainsi, quand il est 18 ans, il m'a commencé à write pour moi. OK, c'est ce qui. C'est ce qui ? C'est ce qui ? Il a commencé à lire et nous avons été en contact avec des emails et nous devenions amis. Vous êtes une fan de l'hier ? C'est un fan, mais un très intelligent. Il était très perceptible. Et je l'ai aimé un grand grand et je pensais de lui comme un genre d'honneur, un adoptive son. Quand le publisher a dit que nous voulions faire un livre dans lequel vous et un jeune écrivain sont dans le même livre, j'ai dit que j'ai un livre qui n'est pas capable de finir. Laissez-le finir. Et nous l'avons donné. Donc en fait, Alvaro Zinos Amaro, il écrivait à Robert Silberbeck à partir de ses 18 ans. Il était un très grand fan de son travail et au fur et à mesure, les années ont passé. Ils ont correspondu assez souvent. J'ai perdu ma phrase. Ils ont correspondu et il est devenu un peu comme son fils adoptif, son fils littéraire. Et du coup, quand le lecteur américain lui a dit, voilà, moi j'ai envie de faire ce projet avec un nouvel auteur, tout de suite Robert Silberbeck a pensé, j'ai juste la bonne personne pour vous. Et en fait, il a un peu donné son livre à Zinos Amaro et il l'a fait. C'est une gestation assez facile en fait. La grande surprise pour moi, c'est que cet écrivain qui a publié seulement deux ou trois histoires, était capable de résoudre le problème que j'ai réussi à résoudre. Et parce qu'il a un background en physique, il a inventé une solution cosmologique à le problème et il a écrit le novel et l'a écrit dans mon style. D'accord. Donc il dit qu'il a réussi, cette personne, Zinos Amaro a réussi à, là où Robert Silberbeck avait un peu échoué on va dire, il a réussi à trouver la solution à ses divers problèmes. Et comme il avait un effet des usures physiques, il a réussi à trouver une espèce de solution cosmologique ou complètement un peu spatiale où il a réussi à trouver des solutions pour finir le bouquin. Justine. Juliette. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je disais la question. En français ? Comme tu veux. Tu peux parler à moi et tu veux. Non, en français pas. J'ai eu une question sur votre dernier livre sur Magico, une fabuleuse en français. Le back cover dit que c'est la dernière fois que vous avez écrit pour Magico. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est vrai. J'ai écrit six big novels about Magico, et deux books of short stories, et une smalle novel. C'est nine books. C'est une très grande world, mais je pense que nine books est enough. Oui, donc tu penses qu'il a dit tout ce que tu avais à dire à ce moment-là ? Je pense que oui, oui. Aussi, je suis vieux, et j'aimerais faire autre chose. J'ai dit beaucoup sur Magico. Donc il disait qu'il a écrit... Il a écrit six... C'est Magico. Magico. Donc il a écrit six bouquins sur... C'est une collection, c'est ça ? C'est un stick. D'accord. Pas de six. Ah ouais, je suis dévelée. Donc il a écrit six livres sur cette collection, et trois autres bouquins, dont une nouvelle. Et donc ça fait quand même neuf livres d'une carrière. Donc c'est vrai que c'est quand même assez énorme. Et je pense qu'il a fait le tour de la question, comme il dit. Et il a envie d'aspirer à autre chose, de faire autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que c'était génial. Merci. Est-ce qu'il y a un regret pour toi que tu es bien venu pour Magico, mais que tu as fait tellement d'autres choses, et que c'est toujours Magico qui arrive ? Je ne regrette rien. Ah, c'est bien. Je ne regrette rien. Peut-être une question sur la France, pour le coup, parce que vous êtes encore très lu en France. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'être aux Utopiales. Je sais que vous venez de temps en temps en France. Quelle est votre relation avec les lecteurs français et avec d'autres pays ? Question sur la France. Donc, vous avez beaucoup de lecteurs qui lisent vos livres, et vous voulez savoir, quelle est votre relation avec France ? Parce que vous venez souvent, vous venez souvent en France ? Oui. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. I can read it slowly but I can't understand the spoken language and my hearing is no longer really good anyway. So though I've been to France 30 times, 40 times, I don't know, this is the second time this year, I come always as an alien, but I love the country. What I love about France, the food, the wine, that's obvious. The landscape which is particularly in the south, so much like California where I live, I feel quite comfortable in Provence and Côte d'Azur, but also I've always had a very close relationship with my readers and my publishers. I feel that I'm understood here. I don't always feel that in my own country. Dookie disait qu'il appréciait aussi, en plus de la nourriture et du vin, typiquement français, qu'il aime par-dessus tout. Il apprécie aussi d'aller dans le sud de la France, parce que celui-là lui rappelle un peu, c'est chez lui en Californie avec les couleurs et la chaleur. Et il entretenait une relation assez particulière avec les Français. Il se sent parfois un peu plus compris en France par les lecteurs français que dans son propre pays. Est-ce que c'est une relation à la chaleur ? Est-ce que c'est une relation à la chaleur français ? Est-ce que c'est une relation à la chaleur français ? Est-ce que c'est une relation à la chaleur français ? Est-ce que c'est une relation à la chaleur français ? Est-ce que c'est une relation à l'intensité ? Certains des choses qui intéressent les Américains sont différentes mais ce n'est pas si différent. Tous les mois vous nous faites un article dans le magazine Asimov. Je vous fais observateur de ce qui se passe en surstruction et en imaginaire aux Etats-Unis. Quel est votre regard sur la période pour les littératures et l'imaginaire ? C'est donc un observateur de tout ce qui se passe. Quel est son regard aujourd'hui ? Vous avez un regard à ce qui se passe dans la littérature et la science-fiction. Quel est votre regard sur ce qui se passe maintenant ? Je ne paye pas attention à ce qui se passe dans la science-fiction. Pour la colonne, je regarde tout. Je regarde comme si la question, je regarde trop de choses, je regarde fatigue. Je regarde encore quelque chose. Je regarde quelque chose de rien. Je regarde quelque chose de rien. Je regarde tout ce qui est arrivé dans la cière et tout ce qui s'est passé attention anymore to what's being written. The column is the last writing I do, and I write about whatever is on my mind, which is not science fiction. I think the columns would interest the French readers, and I think somebody should publish them here. They have been collected. I have two books out of them. Luke, he said that the column could interest some French readers, so if someone could publish them, it would be great. On our website, we talk about it every month. He asked about the world you see around you. Let me speak a little louder. Sorry, you were talking about like you see the world around you and not only sci-fi. Some say science fiction and fantasy literature is escapism, but the theme in the utopia this year is reality. Do you think science fiction is a way to see our reality from a fictitious point of view? Of course. I think science fiction allows us to see the world at an angle, and that's what we read when we read science fiction. We read our world. One reason I don't write science fiction anymore is that I know less and less about today's world. I don't keep up now. But I think the purpose of science fiction, a purpose of science fiction, other than entertainment, of course, is interpreting the world through a parable and what I call parallax, looking at an angle. So he says that science fiction is also one of the goals of science fiction. It's to look at the actual reality in the form of a parable, in a certain angle. So it's an interpretation of science fiction. And that now, he writes less about science fiction because the world is more interested in the world around the world, It's to say that the actual reality is interested in it. And so he doesn't necessarily have any desire or desire to describe the film. We arrive at the end. This is my last question. La question. And it's important. Y'a-t-il d'autres histoires que vous avez envie d'écrire ? Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles que vous avez envie de faire ? Do you want to write other novels or short text or something right now, outside of science fiction ? No, I don't want to write fiction anymore. Ok. But you want to write something new ? No, only the column each month. Ok. I was short. And I can talk about what interests me at this moment. Ok. But for fiction, I have to understand more about the human race. And the human race is changing too fast. Yeah, yeah. So he says that he doesn't really want to write about fiction. So it's also related to reality. So it's important to interpret reality. For him, the world change so fast. The human race changes so fast. That he has a lot of rhythm. And so it's going to be too fast. So he prefers to hold on his monthly column where he can talk about what he interests and be more precise. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for that. Ça arrive.